Daniel Guichard ne mâche pas ses mots Le 7 février dernier, C.I.S.T. dans les colonnes de Télépro que l'auteur-compositeur-interprète et producteur français a évoqué sa carrière. Mais pourrait-il se diriger vers le cinéma ? Ce n'est pas mon domaine, C.I.S.T. trop sérieux, a-t-il débuté avant de poursuivre, je peux faire le chanteur devant la caméra mais C.I.S.T. moi qui dirige. Ce qui le dérange dans une carrière cinématographique ? Vous ne maîtrisez rien au cinéma, a déploré Daniel Guichard avant d'ajouter, je ne confie pas ma vie aux autres. Pour l'artiste de 74 ans, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait le faire changer Davis. L'argent. Le cinéma est très difficile, il n'y a que les vedettes qui gagnent beaucoup d'argent, a-t-il expliqué avant d'indiquer que s'il obtient le cachet de Tom Cruise, je veux bien faire du cinéma. On donne des mois de sa vie à une création, a conclu Daniel Guichard qui ne semble pas décider à changer de carrière prochainement. Lors de cette interview, Daniel Guichard a été transparent et cache sur de nombreux sujets. Après avoir évoqué le cinéma, il est revenu sur sa carrière de chanteur. Nombreux sont les artistes qui deviennent coach dans des émissions emblématiques comme The Boy sous la Star Academy. Mais Daniel Guichard pourrait-il le faire également ? Non car on cherche des profils trop précis, a-t-il débuté avant de poursuivre, certains arrivent à sortir du cadre comme Kenji ou Julien Doré. Je dirais oui à pas grand chose dans cet esprit-là. Par la suite, le chanteur précise que les productions l'ont contacté. J'ai refusé de participer à l'une de ses émissions comme participant en me payant très cher, j'ai dit non car je suis contre le principe de l'irrespect, a-t-il déclaré avant d'indiquer que, selon lui, il cherche des profils et il déglingue un maximum. Il ne faut pas démolir l'amour propre. Pour Daniel Guichard, ces artistes passent pour des cons parce qu'on vous oblige à faire la poule devant des millions de téléspectateurs, vous passez pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Daniel Guichard, quel avis tranché a-t-il donné sur un programme emblématique ? Daniel Guichard était bien décidé à donner son avis et il n'a pas mâché ses mots. Après avoir évoqué les télés-crochets, il a mentionné les victoires de la musique. Je ne suis pas fan. Je mène fou des gens du métier, si est-il le public qui choisit, a-t-il affirmé ? Une liberté d'expression qui peut en déranger certains mais Daniel Guichard n'a pas l'intention de se taire. J'ai toujours dit que je n'étais pas le plus riche du métier mais je suis le plus libre, a-t-il déclaré avant d'ajouter, la liberté coûte cher, on agace beaucoup de gens. Quand on me parle des infirmières, du vaccin ou du tir, personne n'ose trop venir me le reprocher à part quelques abrutis, a-t-il conclu. Des confidences en toute transparence, n'est-il déplaise à certains ? Je ne suis pas le plus inspirateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501